Les enseignants de l'Abbaye étaient fortement mobilisés ce lundi matin encore dans le quartier administratif de la commune urbaine pour protester contre le refi du gouvernement guinéen d'engager des négociations franches et sincères avec les responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Le seating a vite été repoussé par les services de police et de gendarmerie déployés par les autorités locales pour les besoins de la cause. C'est pour quand ils sont venus faire le seating devant la DPE mais vous avez vu comment ça s'est passé. Ils ont envoyé les forces de l'ordre pour nous violenter et nous ne sommes pas violents. Ils viennent juste exprimer nos ras-le-bol mais malheureusement on a été repoussé. Comme on a été repoussé, maintenant nous passons à notre plan B. Le plan B, on s'est dit si on nous repousse, là on sera obligé de faire une marche parce qu'on était venu pour un seating. Là ils auront violé la loi et vous-même vous avez vu comment ils nous ont repoussé. Finalement, les écoles qui fonctionnaient dans la commune urbaine de la Baie ont été contraintes de libérer les enfants. Ce qui a conduit à une ambiance indescriptible dans la ville. Nous sommes venus à l'école, on voit qu'il n'y a pas de gaie et nous étudions dans les écoles privées. Tandis qu'ils ont dit que la grève ne concerne pas les élèves qui étudient dans les écoles privées. Ah, on était en crache, on a vu les élèves venir avec le carrément, je ne sais pas le pourquoi. Nous, nous voulons qu'on étudie parce que nous ne voulons pas rester à la maison, parce que nous savons que nous sommes des candidats. Et si nous restons à la maison, ça sera une faite pour nous, la faute c'est pour le gouvernement. Comme on le voit, les autorités de la Baie ne parviennent toujours pas à étouffer ce mouvement de grève déclenché depuis plus d'un mois par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.